Lâche, maintenant. Lâche. Lâche ton ballon. On est passés. Les affidats en défense. Je connais bien la divise. Tu peux déminer, mais pas gagner. La faute. Au jeu. Coup franc. Cornère. Excuse-moi. But. 10h30. Allez. 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 Remettez-vous en place. 20 minutes. D'accord. Après une séance d'étirements dans les vestiaires. Allez. Allez. Il a joué les bleus. Très bien défendu. Dylan. Marc-Olin. Moi, en fait, ma place est un peu partout. en coubou. Là, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Il a joué en coubou. En coubou, c'est un cas assez particulier parce que moi, je l'ai repéré sur un championnat de France de foot à 7 à Metz et on recherchait des profils défensifs et c'était des profils qui étaient difficiles à trouver. Je le trouvais encore un peu gauche sur le terrain, difficulté de relance et techniquement difficile parce qu'en plus, il est charpenté, il est costaud, il a une morphologie qui ne permet pas d'avoir une grande habilité technique. Et puis, par contre, il nous a fait un championnat extraordinaire parce qu'il a été titulaire pratiquement sur tous les matchs. Et puis, dans le comportement, assez timide et très introverti au départ. Il s'exprimait peu, était assez réservé. Il y avait de temps en temps quelques difficultés d'expression. Il ne trouvait pas toujours ses mots et puis très craintif, peur d'aller vers l'autre. Là, on est persuadé que rien que le fait de venir en équipe de France et de venir en regroupant avec nous, ça lui a permis de s'ouvrir un petit peu vers le monde extérieur, de prendre ses billets lui-même, de se déplacer lui-même, ce qui était déjà une grande satisfaction pour nous. Je serais prétentieux de dire que c'est uniquement grâce au football et au sport adapté. Je connais un petit peu sa vie de tous les jours parce qu'il travaille aux espaces verts à l'E4, là-bas, dans le sud, où il est de mieux en mieux, on m'a dit, dans son travail. Donc, je pense qu'aussi, le travail, ça porte beaucoup. Mais par contre, oui, nous, on l'a vu vraiment s'ouvrir, même dans l'équipe. Donc, on espère que le football y est pour beaucoup. C'est quand même quelqu'un qui a réussi rapidement à s'imposer à plusieurs postes, aussi bien dans son club qu'avec nous. À 11, il joue dans le champ. En futsal, il joue dans les buts. C'est quand même assez particulier. On a peu de joueurs comme ça. On a quelques joueurs. On peut les changer dans le couloir, on peut les changer devant ou au milieu. Et encore, quand je les change, je sais que je les mets en difficulté. Quand j'étais joueur, j'avais du mal. Il faut de l'espace. Et en salle, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, je me suis dit, pour garder ma place, j'ai tenté de demander d'être gardien. Et je demandais. Ce jour-là, je suis gardien, je travaille, je progresse. Et en plus, c'est mieux que les joueurs. Bien joué ! Pourquoi ? Parce que les sorties, j'aime bien les sorties. Les sorties dans les pieds, là, des joueurs, j'aime bien. En plus, ça glissait bien. Bien joué, Gabriel ! Bien joué, Ankoubou ! Au début, j'avais un peu peur. Quand je commençais à être gardien de fonçage, j'avais un petit peu peur. Bien joué, Ankoubou ! Belle position ! Au fond-maisur, en fait, c'est l'assurance, la confiance. En fait, maintenant, je n'ai pas peur, j'y vais. Pour moi, c'est un poste important. Parce que si le gardien n'est pas bon, tes joueurs ne seront jamais bons. Dès que je leur montre si c'est bon, si c'est parti, là, ils ont confiance. Bien joué, Ankoubou ! Bien sorti ! Bien joué, koubou ! Bien joué ! Sous-titrage ST' 501